Je suis actuellement professeure agrégée d'anglais et jusqu'ici j'enseignais dans le secondaire. Je serai nouvellement nommée en poste à la rentrée prochaine à l'université de Paris-Sud à Orsay. Je suis parallèlement chercheure en études anglophones. J'ai préparé pour cela une thèse de doctorat à l'université de Paris-Sorbonne, une thèse qui portait sur la littérature indienne et pakistanaise de langue anglaise. L'intitulé de la thèse, c'était « Les ombres de la partition ». Je travaillais sur la partition indo-pakistanaise de 1947 et aussi dans une certaine mesure sur la partition de 1971 dans des romans de langue anglaise écrits par des écrivains, des romanciers indiens et pakistanais. C'est la thèse que j'ai préparée en 2016. J'ai soutenu ma thèse à l'université de la Sorbonne. Je suis actuellement à la fois enseignante agrégée d'anglais et en même temps docteure en études anglophones de Paris-Sorbonne. Vous nous avez expliqué l'objet de vos recherches, mais plus particulièrement, nous aimerions savoir ce que vous entendez par la recherche sur la littérature postcoloniale. En quoi est-ce que ça consiste ? Je travaille dans le domaine des études postcoloniales et en particulier sur la littérature postcoloniale. Les études postcoloniales sont des études critiques qui se sont développées dans le monde universitaire américain au début des années 80 et à la fin des années 70. L'un des ouvrages fondateurs aujourd'hui de cette théorie dite postcoloniale, c'est le célèbre ouvrage d'Edouard Saïd qui est un auteur palestino-américain. Edouard Saïd a publié L'orientalisme en 1978. Le but principal des études et des théories postcoloniales est de proposer une lecture critique des productions des pays anciennement colonisés. Une lecture qui va à l'encontre de l'héritage culturel ou qui remet en question l'héritage culturel laissé par la colonisation, notamment la colonisation occidentale. Dans ce champ d'études assez vaste qui s'est développé au début des années 80, se trouve en particulier l'étude des littératures dites postcoloniales. Dans ce cadre, tous les pays anciennement colonisés, bien sûr, produisent artistiquement et aussi des productions littéraires foisonnantes. Et je m'intéresse en particulier en ce moment à la littérature postcoloniale qui émerge de la Caraïbe et en particulier de la Guadeloupe étant d'origine guadeloupéenne. Dans ce cadre, est-ce que vous pourriez nous préciser quels sont particulièrement vos thèmes de recherche ? Les thèmes de recherche sont assez vastes. Ils comprennent notamment les questions identitaires et dites d'identité culturelle. Dans le cadre du projet de recherche que j'ai débuté suite à la soutenance de mon doctorat, initialement je travaillais sur les questions dites des études du trauma et des études de la mémoire. Ce sont deux champs théoriques qui se développent aussi au cours des années 80-90. C'est dans ce cadre-là que je travaillais sur la littérature de la partition, la partition étant vécue comme une expérience dite traumatique. Les études de la mémoire, comme leur nom l'indique, mettent au cœur de leur intérêt la mémoire du passé, une mémoire qui est perçue comme indissociable du présent. Les études de la mémoire travaillent notamment sur toutes les productions artistiques, littéraires, socioculturelles qui montrent comment le passé forge les identités et cultures dans une société présente contemporaine. C'est dans ce cadre-là que j'ai développé mes études sur la partition, sur la littérature de la partition. J'ai également travaillé sur les études du trauma. Le trauma a bien sûr donné lieu à beaucoup de productions psychanalytiques, mais moi je me suis intéressée aux études du trauma développées dans le milieu littéraire, notamment à partir des études de Sigmund Freud. Au début des années 90, il y a eu pas mal de productions. Cette théorie du trauma a évolué notamment au cours de la dernière décennie, des 20 dernières années, avec beaucoup de révisions et de prise en compte de la spécificité socioculturelle, historique et de l'ancrage des expériences traumatiques. On ne peut pas dire par exemple que le trauma de l'esclavage soit équivalent à celui de l'engagisme. Et c'est justement ce qui va être au cœur de mon projet de recherche actuel, donc cette fois sur la littérature indo-guadeloupéenne, où je pose la question d'une commémoration de l'engagisme et de la position que cette commémoration de l'engagisme et de cette perpétuation mémorielle peut avoir vis-à-vis de celle de l'esclavage notamment. Donc une des thématiques principales, ça va être la mémoire et les études de la mémoire, les études du trauma, mais aussi je vais m'intéresser aux questions qui sont spécifiquement liées à l'histoire de l'engagisme, donc l'indianité bien sûr qui s'est développée ici dans les années 90 grâce à Ernest Mutousami. Je vais aussi travailler sur les phénomènes de créolisation évidemment, m'intéresser aussi à la définition de ce qu'on appelle en anglais « Indianness », donc l'identité indienne, l'identité aussi culturelle indienne et mettre l'accent sur le culturel vraiment et la production littéraire au cœur de ma réflexion. Donc le but du projet, c'est beaucoup de valoriser en fait la production littéraire indo-guadeloupéenne qui est intéressée de près ou de loin à la culture indienne et aux descendants des anciens engagés d'origine indienne. C'est vrai que vous l'avez en partie explicité, mais est-ce que vous pourriez précisément nous dire quel est l'intérêt pour nous guadeloupéens de ces recherches que vous faites ? Je pense que dans la société multiculturelle et très métissée à laquelle nous appartenons, il y a eu un éveil assez tardif, un intérêt assez tardif pour la mémoire de langagisme. Comme on le sait, c'est surtout dans les années 70, au début des années 70, que les premières associations culturelles indoguadoupéennes se sont intéressées à la question de l'histoire et de la commémoration de la culture indienne. Et depuis cet éveil des années 70, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de manifestations culturelles, pas mal de groupements culturels qui ont pris naissance, mais en contrepartie, l'éveil à la littérature a été assez tardif. Même comparativement à l'île-sœur en Martinique, l'éveil guadeloupéen a été beaucoup plus tardif, la production littéraire a été aussi plus tardive. Et je pense que, notamment grâce à Ernest Moutoussamy, qui est connu de manière internationale de par sa carrière politique, mais aussi de par son travail en tant qu'écrivain, c'est vraiment dans les années 90 qu'il y a une belle production qui se développe. Et il est vrai que cette littérature n'a pas non plus fait l'objet d'une étude systématique, une étude critique. Donc c'est là où je me positionne en tant que critique littéraire et que chercheur en littérature. C'est justement étudier en profondeur cette littérature. Alors j'ai cité jusqu'ici M. Moutoussamy, mais j'ai eu aussi le privilège de rencontrer notamment l'écrivaine originaire de Gourbert, Arlette Minacci-Bogat, qui en est quand même à l'écriture de son 9e roman. Et il y a beaucoup d'autres auteurs guadeloupéens qui se manifestent. Récemment encore, il y a eu des publications, et j'ai eu le privilège de rencontrer quelques écrivains. Je pense que ce sont des personnes assez humbles, qui ne sont pas nécessairement portées vers une littérature savante, mais une littérature qui est néanmoins riche. Riche en témoignages, puisque ce sont souvent des textes qui s'appuient sur des histoires personnelles vécues, des histoires qui ont été transmises de manière orale, de génération en génération, et qui participent de la production de la mémoire en fait, qui à mon avis doit être transmise, doit être perpétuée, et se renouvelle en fait dans ce processus de transmission. Donc au cœur de ma recherche, se place vraiment la question de cette production littéraire, parce que je pense qu'elle fait partie intégrante de la façon dont nous, aujourd'hui, en tant que jeunes guadeloupéens, et pas juste indo-guadeloupéens, mais guadeloupéens au sens plus large, je pense que cette littérature fait partie de la façon dont nous construisons notre identité, notre culture, et qu'il faut que nous soyons nous-mêmes conscients de cet héritage, et que nous ne voyons pas la mémoire comme quelque chose de figé, mais quelque chose qui se construit, qui se transforme, comme quand nous nous l'approprions, et quand nous la transmettons. Donc c'est là où je situe le travail de recherche que j'ai commencé à mûrir l'été dernier, et qui est en cours d'élaboration. Pour finir, Sandrine Souka, quels sont vos projets à venir ? Alors, le projet sur lequel je travaille depuis un an, c'est un projet qui, concrètement, est un projet d'études de recherche postdoctorale, puisque je suis déjà docteur. Un projet qui a été porté et encouragé par un ancien membre de mon jury de thèse, le professeur Anania Jahanara Kabir, qui est originaire du Bengale, et qui est actuellement professeur au sein du département d'anglais de l'université de King's College à Londres. Ce professeur m'a beaucoup aidée, en plus de mon directeur de thèse à la Sorbonne, le professeur Alexis Tadier. Le professeur Kabir m'a aidée à développer des thématiques importantes lors de la présentation de ma thèse. Et c'est également elle, spécialiste de la partition, mais aussi des cultures et des mondes caribéens et africains, qui m'a encouragée à me tourner vers un projet de recherche postdoctorale axé sur la littérature indo-guadeloupéenne. Et donc, dans ce cadre, dès l'été dernier, j'ai commencé à rassembler la matière vive, la matière première, à rencontrer des présidents de l'association, aussi à cette occasion que j'ai décidé de rejoindre le CGPLI. J'ai également échangé avec des écrivains et des personnes qui sont engagées dans cette préservation de la culture indienne en Guadeloupe. Et donc, le projet actuel tel que je l'ai élaboré, je l'ai intitulé, c'est un titre provisoire, les paysans de l'écriture, un terme que j'emprunte à M. Moutoussamy lors d'un entretien informel. Et la vocation, donc le titre complet, c'est « Paysans de l'écriture », l'écriture d'une mémoire de langagisme indo-guadeloupéen en littérature. Et dans ce cadre, j'ai déjà obtenu des retours très positifs de la British Academy, à qui j'avais soumis le projet. En ce moment, je cherche un financement pour ce projet de recherche qui devrait être conduit sur deux à trois ans. Et j'espère que le projet sera aussi intégré, fera partie des intérêts des laboratoires de recherche, notamment au sein de l'Université des Antilles. Donc actuellement, je travaille de manière assez informelle avec le professeur Kabir, qui est rattaché à l'Université de King's College. Et étant affiliée au laboratoire de la Sorbonne, voie anglophone littérature et esthétique, j'ai fait aussi quelques communications liées à mon projet en étant rattachée à ce laboratoire. Et donc, j'ai notamment présenté lors d'une conférence internationale qui a eu un très grand succès et qui s'est tenue à Madrid, organisée par l'Association des études de la mémoire, la Memory Studies Association, une conférence qui a été très, très bien reçue devant un public très hétéroclite. Il y avait énormément de personnes qui venaient de Maurice, de Trinidad, aussi de l'Angleterre, des personnes qui venaient de l'océan Indien et qui étudient l'océan Indien, mais aussi l'Afrique. Et toutes ces personnes sont intéressées par les études de la mémoire au sens large du terme. Donc il y a déjà eu une première conférence qui a été bien reçue et j'envisage de publier très prochainement au sein d'une revue universitaire des presses universitaires de l'Université de Cambridge. Donc la revue s'appelle « Postcolonial Literary Inquirer », donc le questionnement postcolonial littéraire, un article universitaire sur le sujet. Et donc, comme je vous le disais, je poursuis mes recherches de financement et j'aimerais également soumettre ce projet à l'attention de l'Université des Antilles. Merci Sandrine Souka et bon courage pour vos recherches de financement et nous attendons impatiemment le fruit de votre travail. Je vous remercie également pour cette interview que vous m'avez accordée. Merci au public qui sera intéressé. Et je tenais juste à conclure en disant un mot concernant l'importance pour moi des langues qui sont centrales à mon projet de recherche et qui expliquent pourquoi aujourd'hui dans un environnement créolophone, à la fois francophone et aussi pour moi en partie anglophone, il est important de s'intéresser aux langues indiennes. C'est aussi pour ça que je remercie le CSGPLI pour cette interview. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada